Bonjour, c'est Assal. Je voulais vous faire une vidéo en français. Alors, mon YouTube, c'est sur l'histoire, loi, culture et philosophie. Et le petit prince, c'est philosophie et je vais vous dire pourquoi. Mais, je dois le lire pour vous. Je vais commencer ici. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent bois qui avalait un feu. Voilà la copie de ça. On disait dans le livre, les serpents bois avalaient leur proie tout entier, sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle. Et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1. Il était comme ça. J'ai montré mon chef d'oeuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu, pourquoi un chapeau ferait-il peur? Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent bois qui dirait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent bois, afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explanation. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents bois ouverts ou fermés. Et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, aux calculs et à la grand-mère. C'est ainsi que j'ai abandonné à l'âge de 6 ans une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragée par l'insocé de mon dessin numéro 1 et mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules. Et c'est fatiguant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai donc choisi autre métier. J'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde. Et la géographie s'est exactement beaucoup servie. Je savais rencontrer le premier coup d'œil, la Chine de l'Arizona. C'est très utile si l'on s'est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi eu un cours de ma vie. Des tas de contacts avec des tas de gens sérieuses. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je le faisais l'expérience sur elle de montrer mon dessin numéro 1, que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive. Mais toujours, elle me répondait, c'est un chapeau. Alors je ne lui parlais ni de serpent bois, ni de forêt vierge, ni des étoiles. Je ne m'étais à sa portée. Je lui parlais de brige, de coiffe, de politique et du cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. Alors ça, c'était le premier chapitre et je ne vais pas lire plus. Mais ça, c'est la philosophie de Petit Prince. Et vous savez, les enfants, ils ont beaucoup d'imagination. Et nous, les grandes personnes, on doit les aider pour qu'ils peintent et qu'ils font des choses. Et on ne doit pas les dire toujours, tu dois faire des lois ou tu dois faire, tu dois devenir un docteur. Non, ce n'est pas comme ça. Et les enfants peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et il y a beaucoup de choses sur les Petit Prince. Ça, c'est le premier chapitre. Peut-être, je vais vous faire une autre vidéo et je vais vous lire le deuxième chapitre. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je n'ai pas du temps et je dois vous faire une vidéo un autre jour. Alors, je vais vous dire au revoir. Au revoir, bisous.